Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes Bricolos, épisode numéro 15 de la saison 2. Je vais faire une petite introduction à cet épisode, j'ai l'habitude toujours de faire des petites introductions mais celle-là va être un peu plus longue parce que je vais expliquer un phénomène qui n'existait absolument pas à l'époque où j'étais étudiant en design. Alors il faut comprendre une chose, déjà la base c'est quand vous êtes étudiant en design on vous apprend à maîtriser en tout cas les premières années, moi étant à l'NC c'était ça qui était important les premières années, c'était de maîtriser les techniques et les outils du design, alors quand je parle de techniques et outils du design on pense tout de suite à comprendre les matériaux, les techniques de fabrication bien évidemment mais aussi et surtout à communiquer sur votre création, à pouvoir en parler, à pouvoir la présenter donc là arrive bien sûr la question du dessin, on vous apprend à dessiner, moi j'ai passé des nuits et des heures entières à bosser pour essayer de dessiner ce que j'avais dans la tête et puis après on utilise des logiciels alors vous avez bien sûr de retouches photos, de montage vidéo, enfin on utilise énormément de logiciels parce que le but du jeu c'est de maîtriser ces outils qui permettent d'exprimer vos idées et puis il y a un outil qui est hyper important c'est la modélisation 3D j'ai fait une vidéo sur Rhinoceros 7 justement puisque c'est un logiciel que j'utilise de modélisation 3D que j'utilise énormément, je suis encouragé à aller le voir, c'était l'épisode 4 de la saison 1 et justement j'explique à quel point cet outil est absolument extraordinaire parce qu'il vous permet d'aller très loin dans le détail, dans la modélisation de votre création puis après bien sûr vous utilisez, vous imaginez même pas, moi j'utilise 3DS Max après pour texturer mes modélisations 3D et puis après pour les mettre en images j'utilise Verray et ça tous ces logiciels à la fin vous avez des images qui sont photoréalistes c'est à dire vous présentez ça à vos clients, ils sont comme des dingues parce qu'ils visualisent exactement ce à quoi ressemblera la création que vous leur proposez que ce soit pour un restaurant, un meuble que vous dessinez, peu importe je veux dire un objet, quand j'ai dessiné la montre c'était incroyable d'ailleurs si vous allez sur mon site Younesdesign c'est souvent des rendus 3D qui sont présentés et ça c'est quelque chose qui est très important mais il y a un nouveau phénomène qui est apparu, c'est que moi à l'époque quand j'étais étudiant tous ces logiciels, tous ces outils de modélisation on s'en servait pour développer ces idées, ces créations et puis fin des années 2000, début des années 2010 on s'est retrouvé avec cette tendance où on avait ces jeunes créateurs qui donc comprennent l'objet, comprennent la matière et maîtrisent ces outils de modélisation ont commencé à utiliser leur savoir-faire pour imaginer ce à quoi ressemblera les prochains iPhones par exemple puisque c'est vraiment arrivé avec Apple qui ont une telle culture du secret qui protège tellement leur création qu'en se basant sur des fuites sur des moules puisque quand on est designer on arrive à comprendre un moule donc à savoir à peu près ce comment va être utilisé ce moule donc quelle est la pièce qui va sortir de ce moule et toutes ces fuites là on les récupère, les fichiers CAD etc et on arrive à les comprendre on arrive à les lire et en se basant là-dessus on peut modéliser l'objet et si vous tapez sur Google Images moi je sais déjà en mai-juin 2021 il suffisait de taper iPhone et vous aviez déjà des rendus 3D mais quasiment quand on compare les rendus de mai-juin avec l'iPhone donc qui est sorti en septembre et qu'on compare les images c'est hyper proche c'est-à-dire vous vous rendez compte à quel point ces créateurs comme ils maîtrisent l'objet, le produit sont proches de la réalité parce qu'ils arrivent très facilement à imaginer à quoi ressemblera ces objets et donc là on arrive et ça c'est une tendance qui est nouvelle parce que ce qui est intéressant c'est que quand on imagine un objet comme par exemple Apple Car et qu'on se dit tiens je vais passer un peu de temps à essayer d'imaginer à quoi ressemblera l'objet en lisant justement les brevets déposés autour de ça par Apple autour de cette création par Apple et en étudiant un petit peu vers quoi ils vont aller puis en comprenant leur style en comprenant leur positionnement leur identité je peux facilement imaginer à quoi ressemblera l'objet donc tout d'un coup quand vous êtes un jeune créateur vous commencez et que vous utilisez ces techniques à la fois vos compétences mais aussi ces outils de modélisation vous êtes capable de sortir quelque chose d'assez intéressant et c'est là où ça devient incroyable c'est parce que vous après vous l'envoyez à 2-3 sites internet et là ça prend feu le truc il est complètement dingue si vous voulez générer du trafic sur votre site internet c'est l'idéal parce que tout d'un coup les mecs sont friands de ce genre d'actualité vous avez créé des images et là le mec il a cartonné parce qu'en fait si on regarde donc maintenant on peut parler de l'Apple Car mais si on regarde ça a été le 10 novembre 2021 à 10h03 9 to 5 Mac en a parlé et puis après ça a été une explosion vous avez tous les sites internet qui en ont parlé iBeast vous tapez sur Google Apple Car Concept machin truc vous allez voir le nombre de liens qui apparaît donc si vous voulez générer du trafic sur votre site internet c'est l'idéal vous voyez ce que je veux dire bon voilà après vous avez Design Boom qui en a parlé alors ce qui est intéressant quand on voit la différence c'est que si vous regardez iBeast clairement l'article est tout petit il sert pas à grand chose mais au moins l'avantage c'est qu'ils présentent l'objet on voit très clairement que iBeast eux ils cherchent simplement à générer du trafic sur leur site internet alors que par exemple si vous allez sur Design Boom c'est pour ça que je vous encourage toujours à aller voir les sites internet spécialisés dans le design parce qu'ils vont toujours un peu plus loin ils expliquent beaucoup plus ils montrent plus d'images ils expliquent les articles sont plus complets alors Design Book Boom pas Design Book mais Design Boom bâcle un petit peu mais si vous allez sur Yanko Design c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'en fait ils parlent principalement de concepts d'accord alors évidemment moi je m'intéresse plus dans les vidéos de mes bricolos à des créations qui vont être produites et disponibles pour les clients parce que je trouve ça je trouve qu'on peut aborder des sujets plus intéressants que simplement des concepts parce que un concept est intéressant mais bon c'est relativement limité au bout d'un moment vous tournez autour du vous tournez en rond voilà c'est ce que je cherche à dire vous tournez en rond et puis là on a pas trop d'éléments de sujets là au moins on peut en discuter parce que là moi je me suis dit mais attendez le mec il a quand même fait un sacré boulot et alors Yanko Design ils ont écrit un article super intéressant alors il y a une chose c'est que bon sûr vous avez plein d'images mais quand on commence à regarder l'article ce qui est sympa c'est qu'en fait alors que les autres sites internet disent ah tiens selon les fuites le mec il dit ouais enfin bon le mec il s'est quand même inspiré du Cybertruck et du modèle 3 de chez Tesla pour imaginer cet objet parce qu'en fait il avait tellement peu d'éléments sur esthétiquement à quoi ressemblera l'Apple Car que finalement il a dû prendre une esthétique de plusieurs véhicules les combiner ensemble pour essayer d'imaginer à quoi ça ressemblera donc c'est vraiment son interprétation personnelle mais le mec il a fait un sacré boulot parce que pour le coup c'est intéressant il y a une approche esthétique qui est très intéressante déjà le fait qu'il ait opté pour un SUV compact ça me paraît beaucoup plus vraisemblable qu'un véhicule de sport qu'on avait présenté dans l'épisode 3 de la saison 1 parce que j'ai déjà parlé des premières fuites de l'Apple Car j'avais déjà parlé de ça et justement à l'époque de cet épisode en fait alors je le mettrai en lien aussi dans la description à la fin de cet épisode mais dans cette vidéo de l'épisode 3 de la saison 1 j'expliquais en fait finalement que dans cet épisode on parlait beaucoup plus du fait que Apple cherchait à s'associer avec une marque japonaise de voiture pour l'aider à créer son Apple Car et ils avaient montré une image une image de synthèse de ce véhicule qui était complètement inintéressant on était passé dessus rapidement mais là pour le coup le mec il a fait un vrai boulot d'accord alors si vous allez sur le site internet du gars là ça devient très très intéressant ça devient très intéressant parce que le mec il a vraiment fait un super taf déjà c'est interactif c'est à dire vous pouvez tourner autour du véhicule et comprendre un petit peu l'esthétique du véhicule d'accord et quand vous cliquez sur ce petit bouton vous arrivez à l'intérieur et vous avez la possibilité de déplacer pour comprendre un petit peu sa proposition esthétique intérieure d'accord et là on a un petit bouton qui est très intéressant qui vous permet de comprendre comment le mec sur quoi il s'est basé d'accord pour imaginer cette création alors par exemple quand vous allez dessus il dit voilà il y a eu un brevet qui a été déposé donc vous le voyez là un brevet il met le numéro du brevet qui a été déposé là dessus sur la conduite avec Siri assisté par Siri etc donc lui son interprétation c'est cette espèce d'écran dans le volant donc en fait quand vous regardez un peu plus en détail il n'y a aucun élément qui vous permette de vous d'imaginer à quoi ressemblera ce véhicule on vous dit juste qu'il va associer soit des techniques de fabrication soit des technologies d'intelligence artificielle mais bon c'est assez c'est assez évident là c'est un autre brevet que Apple a posé a déposé il y a il y a un petit moment sur le fait de faire un grand écran tactile comme tableau de bord de votre véhicule ouais ok super voilà là aussi un écran total qui recouvre la totalité de votre surface de tableau de bord ok c'est aussi des brevets donc là il a associé trois brevets et il a fait son interprétation mais ces brevets ne vous permettent pas du tout de penser que le véhicule ressemblera à ça et d'ailleurs si on regarde bien c'est assez austère je peux vous garantir que Apple ne fera jamais ces choix là ces choix là évidemment ma prononciation lutte un petit peu avec on est en fin de journée déjà je vais changer de lumière parce que ça me fait des cernes pas possible je vous jure je suis pas fatigué mais bon on est en fin de journée donc je bafouille un peu mais bon vous comprenez j'essaie de vous expliquer mais c'est intéressant parce que le mec il a fait un sacré boulot c'est à dire la maîtrise des différents logiciels etc vous permet d'imaginer assez bien enfin de visualiser assez bien le véhicule parce qu'il a mis tout à bout c'est à dire que quand vous regardez vous pouvez tourner autour 360 degrés etc et c'est pas très compliqué à faire ça avec un outil de mode c'est du temps c'est du temps et si vous avez envie à un moment donné vous dites il faut que je génère du trafic sur mon site internet c'est le bon moyen en passant un peu de temps de sortir quelque chose d'intéressant alors sur le plan extérieur pareil si on clique sur features alors là c'est hyper intéressant alors là c'est génial parce que par exemple il parle des poignets alors on se dit tiens on voit un petit point bleu on se dit quel brevet nous permet sur quel brevet il s'est inspiré pour dessiner ses poignets alors là pas du tout il dit en fait c'est pas du tout un brevet c'est que j'imagine que ça va être comme ça que ça va être des poignets rétractables parce que ça ressemble un petit peu au bouton de l'iPhone donc en fait je vais enlever pour qu'on le voit bien il a simplement dessiné les poignets en s'inspirant des boutons de l'iPhone il a raison de le faire sauf que c'est complètement personnel et c'est là où vous voyez que c'est intéressant c'est là que vous voyez que quand vous êtes étudiant en design et que vous utilisez les outils de modélisation c'est que vous avez une lecture de l'objet vous pouvez comprendre des règles de style vous pouvez comprendre des positionnements comprendre l'ADN de la marque et après en tant que designer avoir votre propre interprétation si par exemple si vous regardez la grille avant de cet Apple Car la grille avant elle est inspirée des Mac Pro vous savez on parlait de rap à fromage quand le Mac Pro est sorti et moi je vous garantis que ça sera jamais ça pourquoi ça sera jamais ça parce que c'est une voiture électrique et une voiture électrique n'a pas besoin de refroidissement c'est pas une voiture thermique on n'a pas un radiateur qui nous permet de refroidir le véhicule donc on n'a pas besoin de cette grille là mais le mec il l'a mis parce qu'il s'est dit bah s'il doit y avoir une grille devant en tout cas il y aura bien quelque chose devant bah ça serait sympa que ce soit cette grille là pourquoi pas c'est possible bon ça me paraît un peu capilotracté mais pourquoi pas alors là il y a un sujet qui est assez intéressant c'est le c'est la structure sans alors la structure c'est à dire une espèce de toit en verre sans structure sans éléments structurels ok et ça c'est un brevet qui a été déposé sur ce principe là et le mec l'a illustré de cette façon là c'est à dire c'est un verre qui fait le comptoir alors ça c'est intéressant parce que j'avais lu dans un article précédent que Apple avec ses Apple Store avait développé des technologies de verre enfin de de moulage de verre de transformation de cette matière des technologies absolument incroyables qui permettaient de garder l'optique du verre tout en jouant sur en le déformant alors de là à ce que ça ressemble à ça ça m'étonnerait parce que là le coût de fabrication est énorme pour arriver à garder une optique quand je parle d'optique c'est à dire une vision quand vous êtes conducteur il faut surtout pas être perturbé par une déformation de ce que vous voyez à l'extérieur c'est à dire si vous conduisez et puis que parce que la déformation du verre qui est devant vous va créer la courbure du verre va créer une déformation de ce que vous voyez à l'extérieur c'est hyper dangereux là c'est une déformation qui est tridimensionnelle qui est dans les dans les dans les trois axes et je vous raconte pas l'histoire pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de déformation optique c'est c'est quasiment de l'ordre de l'impossible mais bon le mec il a utilisé un brevet qui a été déposé par Apple il a il a travaillé son interprétation il a fait un arceau à l'arrière avec une structure qui part vers l'avant et qui permet de maintenir la dalle de verre pourquoi pas est-ce que c'est du verre déjà on n'en sait rien mais il s'est basé là dessus et je trouve ça intéressant alors moi j'aime beaucoup l'arrière je trouve que l'arrière il y a un côté vintage Mustang assez intéressant alors les logos Apple dans les roues dans le truc ça j'y crois pas une seconde ces optiques de phare j'y crois pas une seconde du tout par contre ce qui m'intéresse c'est deux choses je vais enlever les petits points bleus parce qu'ils me gênent ce qui m'intéresse c'est deux choses la première chose c'est que je trouve que sur le plan du style c'est intéressant c'est un véhicule qui est intéressant je trouve que l'esthétique générale est beaucoup plus intéressante que la que la l'interprétation qu'on avait vue dans l'épisode 3 de la saison 1 vraiment je trouve aussi que il y a un vrai travail qui a été réalisé et qui nous permet de vraiment visualiser quelque chose rien que le fait de pouvoir utiliser la main pour avoir une vision enfin la main c'est à dire la souris pour se déplacer avoir une vision à 360 du véhicule je trouve ça génial le fait qu'on puisse avoir une vision intérieure du véhicule je trouve ça génial c'est à dire c'est là où on voit l'importance de la maîtrise des techniques et des outils du design parce que en fait ce qui fait l'intérêt de cette de cette modélisation c'est pas du tout la vraisemblance de 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 ce véhicule quand je parle de vraisemblance c'est à dire que finalement Apple ça ressemble relativement c'est relativement précis ça ressemble quasiment à ce que Apple sortira absolument pas moi je vous garantis peut-être sur le fait du SUV compact et peut-être sur le fait d'avoir envie d'avoir une structure envers sur la totalité du véhicule mais à part ça c'est la seule chose qui nous permet de nous dire que ben voilà il y a des liens mais sinon je peux vous garantir que ça ressemblera pas du tout à ça mais ce petit malin a été tellement intelligent dans la forme générale du véhicule dans le design du véhicule dans la modélisation du véhicule sur ce site internet qui permet de 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 visualiser de tourner autour du véhicule d'avoir des des méta informations sur le véhicule avec ses petits points bleus des métadescriptions ce qu'on appelle des métadescriptions ben le mec il a cartonné et si il cherche à vendre son savoir-faire de modélisation 3D d'approche stylistique de 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 maîtrise des techniques des technologies des scripts qui te permettent de pouvoir faire des métadescriptions et de et de faire des visualisations en 360 d'un objet 3D ben le mec il a réussi parce que là il va faire tellement parler de lui que cette société Vanarama ben tout d'un coup elle est mise en avant alors là on voit pas parce que j'ai ma petite ganache qui est juste devant mais ici là en dessous vous avez marqué le le petit logo de son entreprise le mec il a cartonné il a réussi alors ce que j'essaye de vous expliquer dans cet épisode c'est vraiment ça c'est à dire que en fait les outils de de présentation et les outils qui vous permettent de finalement on dirait que je suis tout écrasé dans ma dans ma chaise mais les outils qui vous permettent d'exprimer vos idées sont hyper importants vous devez les maîtriser c'est à dire que quand vous êtes un créateur un designer un artiste maîtriser les outils qui vous permettent d'exprimer vos idées c'est fondamental et là on voit l'exemple parce que le mec il a pu parler de son interprétation stylistique mettre en avant ses compétences etc et c'est une réussite et tous les sites l'ont repris et on en parlait comme iBiz vous imaginez quand vous êtes vous êtes publié sur iBiz Design Boom Yanco puis alors si vous allez sur les moteurs de recherche vous tapez Apple Car dernière version le mec il y a plein de choses qui sortent mais après si vous n'êtes pas designer créateur ne tombez pas dans le panneau c'est à dire quand vous voyez un truc comme ça c'est un peu comme les photos retouchées sur Instagram ne tombez pas dans le panneau parce que c'est c'est pas une réalité c'est même pas ce à quoi ça va ressembler si vous regardez et que vous creusez un petit peu et que vous regardez il a au moins eu l'honnêteté de mettre les métadescriptions qui permettent de comprendre que le mec il a fait sa propre interprétation il s'est basé sur des brevets mais les brevets c'est plus ce que j'explique c'est plus des des explications de d'interactions de matériaux de techniques de fabrication mais en aucun cas ça définit un style on peut pas on peut pas dire que ça ressemblera à ça voilà donc cette vidéo c'est vraiment je voulais parler de ça parce que je trouve ça très intéressant et c'est vraiment une tendance très actuelle c'est à dire combien de fois je tombe sur des sur des projets qui sont prospectifs et qui sont un petit peu ce à quoi ressemblera le prochain iPhone le prochain truc le Samsung machin le dernier truc etc et donc là l'Apple Car vu que j'en avais parlé dans un épisode précédent ça me donne l'occasion d'en parler voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu puis on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode partager cet épisode qu'est-ce que vous en pensez laissez vos commentaires dans les commentaires en dessous de ce que vous en pensez est-ce que vous vous trouvez ça intéressant est-ce que c'est bien il faut encourager ces gars qui font ces modélisations parce que ça nous permet de nous rendre compte en tout cas de certaines choses et puis aussi de leur vision de leur recherche statistique enfin je sais pas voilà partagez abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné on se retrouve très vite pour un prochain épisode de mes bricolos psalama à tous et à bientôt bye